Dimanche soir, le Paris Saint-Germain s'est imposé deux buts à zéro sur la pelouse de l'Olympique de Marseille. Un excellent résultat pour le club de la capitale qui a su battre son rival fosséen se montrant très efficace. Mais cette victoire de prestige a été ternie par les états d'âme de Kylian Mbappé. Capitaine des Rouges et Bleus pour ce match, le bondinois a boudé, lorsqu'il a été remplacé vers l'heure de jeu, avant de poster, une photo sur ses réseaux sociaux, pour afficher son spleen. Une attitude qui ne plaît pas à Jérôme Rotan. Pour moi c'est un gros problème de toute façon, chez tous les joueurs, et chez Kylian en particulier, parce que c'est l'un des mecs les plus suivis au monde dans le football. Sa communication est désastreuse dimanche. Dimanche soir, le succès parisien à Marseille a été occulté par un nouveau couac entre Kylian Mbappé et son coach. Mais ce dernier a rappelé à ses joueurs qu'il était bel, et bien le patron de l'équipe rouge et bleue. Lui Enrique a beau être invaincu avec le Paris Saint-Germain depuis le 7 novembre, et la défaite en C1 face au Milan, leader incontesté en Ligue 1, demi-finaliste en Coupe de France et quart de finaliste en Ligue des Champions, le coach espagnol est loin de vivre des jours tranquilles et paisibles dans la capitale. La faute à son histoire compliquée avec Kylian Mbappé. Depuis que le Bondinois a annoncé en interne son désir de quitter la capitale française à l'issue de la saison, lui Enrique a eu carte blanche, dans la gestion du champion du monde 2018. Une liberté totale qui a comme conséquence pour le numéro 7 de jouer beaucoup moins et donc de ne plus être intouchable. Un changement de stature radical pour un joueur habitué à voir le PSG tout lui céder depuis 2017. Dimanche soir, en décidant de sortir Mbappé, dès la 64ème minute du Clasico MPSG, lui Enrique n'a sans doute pas fait ce choix uniquement pour piquer son joueur. Mbappé ne faisait pas un bon match, ne revenait pas défendre, et avec une demi-finale de Coupe de France dans 3 jours, le coach parisien a vite fait son choix. Sauf que Mbappé a mis le feu aux poudres. Le Bondinois, semble-t-il, insulté son entraîneur, fils de pute, en sortant, avant de filer directement au vestiaire, et de signer un post-boudeur sur ses réseaux sociaux. Face aux médias, lui Enrique a donc une nouvelle fois dû passer devant le jury populaire pour s'expliquer. Concernant les insultes supposées de Mbappé, l'Espagnol a bauté en touche. Moi je n'ai rien vu. Rien du tout. En revanche, l'ancien boss du Barça s'est montré moins patient à l'heure d'expliquer son choix de sortir son attaquant. Il était mécontent à sa sortie. Pourquoi ? C'est la même musique, chaque semaine, c'est fatigant. Je suis le coach, je prends les décisions, et je le ferai jusqu'à mon dernier jour à Paris. Je prends ces décisions, pour rendre mon équipe meilleure, et les meilleures décisions pour notre équipe. Si vous ne comprenez pas ma décision, je m'en fiche. Ce nouveau quoi qu'entre les deux hommes, a également fini par faire les gros titres d'une presse espagnole inquiète de voir débarquer la diva Mbappé, dans le vestiaire uni et soudé du Real Madrid. Comment cette histoire va-t-elle se terminer ? Si le clan Mbappé considère la décision de lui Enrique, comme un manque de respect, le Parisien nous apprend que l'Espagnol n'a pas flanché. Le quotidien nous explique que les deux hommes se sont comportés normalement ce lundi à l'entraînement, mais que lui Enrique a tenu à réaffirmer son autorité auprès de ses stars. Suite à l'épisode d'hier, le coach des rouges et bleus, a rappelé à ses joueurs la nécessité de mettre les égaux de côté, et qu'il était le seul à décider, qui sortir et qui faire entrer durant les matchs. Pour illustrer ses propos, lui Enrique aurait même cité en exemple, les noms de Dembele, Marquinhos, Mendes, Hakimi et de Mbappé. Enfin, il leur aurait indiqué que seul, l'entraîneur était irremplaçable dans cette équipe, sauf décision contraire du président Alkelaifi. Un discours ferme qui semble tenir jusqu'à présent. Reste à savoir s'il tiendra jusqu'à la fin de la saison, surtout en cas d'élimination en Ligue des Champions. Reste à savoir s'il tiendra jusqu'à la fin de la saison.